L'année dernière, Paul Pogba a été accusé d'avoir voulu jeter un sort à Kylian Mbappé par l'intermédiaire d'un marabout. S'il a déjà pu prendre la parole auparavant, il a enfin livré sa version aux enquêteurs. Et le moins qu'on puisse dire, si est-il qu'il va dans le sens du champion du monde 2018. Explication. Paul Pogba victime de chantage l'été 2022 a été mouvementé pour Paul Pogba. Si est-il à cette époque questionnait l'affaire Pogba. Une affaire de tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, impliquant certains de ses amis d'enfance. Son frère aîné Mathias, mis en examen pour cette affaire, avait nié toute implication devant les juges. Si est-il en mars 2022 que tout a commencé. A quelques jours d'un rassemblement avec les Bleus, le joueur de la Juventus va décider de passer une journée avec l'un de ses amis d'enfance. Malheureusement, tout ne ceste pas passé comme prévu ce jour-là. Au moment de rentrer à l'hôtel, le coéquipier d'Adrien Rabiot est tombé sur plusieurs hommes. Ces derniers ont décidé de l'emmener dans un appartement à Chanteloup-Pembrie. Une fois sur place, Paul Pogba a été pris dans un guet-appen. Plusieurs hommes cagoulaient et lourdement armés l'ont mis en joue. Ils voulaient récupérer de l'argent. Si le footballeur accepte le chantage au départ, il cesse de rétracter au tout dernier moment, préférant se tourner vers la police plutôt que de céder. Si l'affaire aurait pu en rester là, cela n'a pas été le cas. Mathias Pogba a publié plusieurs vidéos dans lesquelles il fait des révélations sur son frère. Le marabout du footballeur sort du silence au courant de l'été 2022, Mathias Pogba a publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Le frère de Paul Pogba y promet notamment des révélations incroyables sur le champion du monde 2018. Par exemple, il déclare que son frangin aurait fait appel à un marabout pour jeter un mauvais sort à Kylian Mbappé. Selon lui, le joueur de la Juventus a très mal vécu la notoriété de son coéquipier. Il aurait alors payé les services d'un professionnel pour lui faire capoter sa carrière. Des confidences démenties par l'intéressé, mais aussi par le marabout. Dans le cadre de l'enquête, le marabout consulté par Paul Pogba et répondant au nom de Biram Day a été entendu par la police. Et ce dernier a assuré que cette histoire était une bêtise. En effet, la seule fois où les deux hommes ont parlé de Kylian Mbappé, c'était pendant le mondial 2018. Et ce n'était pas pour lui jeter un sort, la seule fois que j'ai parlé de Mbappé avec Paul, c'était après le match face à l'Argentine au mondial 2018 quand il a couru très vite. J'ai dit à Paul qu'il est super le petit, et Paul m'a dit qu'il est tellement fort qu'il remercie Dieu de l'avoir parmi nous, qu'il nous soulage vraiment le marabout aux enquêteurs. Paul Pogba voulait mener à bien certains projets humanitaires lors de son audition, Biram Day a bien reconnu qu'il avait reçu certaines sommes d'argent en provenance de Paul Pogba. Mais les versements du joueur concernaient surtout la religion. Le joueur de la Juventus souhaitait également utiliser le marabout pour mener à bien certains projets humanitaires. Par exemple, financer la construction de puits, pour l'accès à l'eau à l'école. Pour le moment, l'enquête est encore en cours. De son côté, Mathias Pogba ne pourra pas répondre aux dernières déclarations. Il faut dire que le frère de Paul Pogba est placé sous contrôle judiciaire. Il a donc interdiction formelle d'utiliser ses réseaux sociaux. Pour rappel, il a été remis en liberté au mois de décembre dernier. Reste maintenant à savoir comment va se terminer cette histoire. Affaire à suivre C'est parti ! Sous-titrage ST' 501